Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec la présentation d'un livre que je viens de découvrir, « Vivre au rythme de la lune » de Kiki Eli. C'est édité aux éditions Trajectoire, je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos. Alors je voudrais vous montrer déjà la magnifique couverture avec ce motif, ces motifs holographiques que je trouve vraiment jolis. Je trouve que le livre est très très bien fait au niveau graphisme, ça donne envie de se plonger dedans. Je vous montre juste déjà un petit peu ce que ça donne comme ça. Mais vous voyez, il y a des alternances de pages sombres et lumineuses, on a quelque chose de très coloré. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très très joli. Et pour revenir au livre en tant que tel, pour revenir justement à ce qui est proposé en fait dans le livre, je vous montre la quatrième de couverture, c'est mois après mois, découvrez comment synchroniser vos rythmes avec celui de la lune pour bénéficier de toute sa force énergétique. Que vous soyez né au cœur de la nuit ou que vous ayez pris votre premier souffle avec les rayons du soleil natal, la lune a toujours fait partie de votre vie. Son influence est suffisamment puissante pour dicter les cycles du sommeil, d'alimentation, d'énergie et d'humeur innombrables d'innombrables êtres vivants sur Terre. Ce livre vous aidera à explorer les pouvoirs de la lune, à comprendre ses cycles et à vous synchroniser avec son rythme et à développer vos propres rituels de soins et d'intentions en harmonie avec cette sphère en perpétuelle transformation. Donc c'est vachement sympa parce qu'en fait à l'intérieur vous allez retrouver pour chaque lune des propositions de rituels, des méditations, des exercices. On a pas mal de conseils aussi autour de l'alimentation, la nourriture, enfin vraiment le bien-être du corps dans son intégrité, dans son intégralité. Et puis des exercices aussi pour vous si vous avez envie de créer un journal. Voilà donc pour explorer aussi comment vous vous sentez au fur et à mesure des saisons, des lunes. Donc je trouve ça vraiment bien complet. Donc je trouve que c'est une très très belle réalisation vraiment ce livre si vous avez envie de travailler avec la lune. Alors je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc il y a toute une partie sur l'explication du cycle lunaire, bien sûr, les lunes dans l'année. On vous propose ici des lunes qui sont nommées avec des appellations amérindiennes, suivant des traditions amérindiennes. Mais c'est pas quelque chose que vous retrouvez. Il n'y a pas que des propositions d'exercice autour de cette tradition-là. Vous retrouvez un petit peu un mélange de tout un tas de traditions différentes. Vous retrouvez des traditions celtiques, vous retrouvez des méditations. Donc on a une sorte de melting pot au niveau des traditions, même si dans l'appellation des lunes, on retrouve justement voilà les lunes amérindiennes comme la lune du chasseur, la lune du castor, la lune froide. Et à chaque fois, on a une explication sur pourquoi aussi la lune est nommée comme ça. Par exemple, la lune du maïs, cette lune de septembre célèbre la récolte du maïs, culture de base pour les amérindiens. Reconnaissons nos propres aliments de base et exprimons de la gratitude pour les choses vraiment importantes et nécessaires à notre existence. Donc on a vraiment cette idée d'avoir un thème pour chaque lune, chaque mois également, et de travailler. On a une proposition de travail sur ce thème-là. Donc ça, je trouve ça chouette parce qu'on se sent vraiment guidé et accompagné. Alors on a aussi les autres lunes comme la lune des récotes, les lunes bleues et les lunes noires. Ils vous expliquent, elles, pardon, vous expliquent comment travailler avec ces lunes et quand est-ce qu'elles apparaissent et savoir les reconnaître aussi. Alors on a les phases de la lune, bien sûr, avec les différents quartiers, etc. Comment établir ses intentions ? On a vraiment une belle explication sur comment les établir, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce ? On vous propose d'ailleurs, vous pouvez l'acheter à n'importe quel moment de l'année. Il suffit simplement de commencer avec la lune qui va arriver dans laquelle vous êtes ou qui va arriver juste après avoir acheté ce livre. De toute façon, ce sont des cycles, donc vous pouvez vraiment utiliser ce livre à n'importe quel moment. Alors on commence avec la lune du loup, mais si ça se trouve, quand vous achèterez ce livre, vous commencerez peut-être par la lune du maïs. Elle revient, cette lune du maïs. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi utiliser ce livre quand vous le souhaitez, quand vous en ressentez le besoin ou au moment où vous l'achetez, bien sûr. Donc pour vous montrer un petit peu comment est fait l'intérieur, vous voyez qu'ici on a donc la lune du loup, la première lune qu'on va utiliser, qui va apparaître, pardon. Et on a toute une introduction sur la symbolique justement de cette lune. On vous propose un petit rituel de la nouvelle lune avec premièrement créer le lieu, ensuite nourrisser votre corps, transformer votre esprit dans une troisième partie avec une méditation et un exercice de visualisation. Des suggestions pour le journal de la lune du loup, si vous avez envie de créer votre journal. Et on a surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est des questions, justement, répondez aux questions suivantes. Et ça vous permet en fait de, soit de faire votre journaling, pourquoi pas d'utiliser aussi des tirages de cartes avec ces questions-là pour cette saison. Donc bien sûr, moi, je pense à l'utilisation des cartes aussi et je trouve ça très intéressant de l'utiliser avec cette partie-là sur le journaling. Donc je trouve ça très sympa, on est vraiment guidé. Le cristal de la lune du loup, ça va être la labradorite. La labradorite est une pierre iridescente réputée pour renforcer votre intuition, vous aligner avec votre vocation et briser le mensonge. Donc on vous explique comment l'utiliser. La quatrième intention, ça va être établir justement votre, la quatrième proposition, ça va être d'établir votre intention. La cinquième chose à faire, ça va être la cérémonie de clôture. Et puis ensuite, on a le premier croissant qui vous invite à cultiver un jardin intérieur. Et puis là, faire un vrai, une vraie proposition concrète en plus chez vous. Donc ce que je trouve intéressant d'amener la magie à l'intérieur de sa maison aussi avec des petites propositions concrètes comme ça, je trouve ça très sympa. Avec le premier quartier, on a des mouvements qui vous sont proposés. Avec la lune gibeuse croissante, ça va être la posture du loup hurlant, par exemple. Un petit rituel de la pleine lune. Toujours une proposition pour la gibeuse décroissante, ça va être plutôt ce travail justement de journaling qu'on vous propose. Et pour le dernier quartier, là c'est un exercice qu'ils vont appeler l'exercice sûr et chaleureux pour vous préparer au processus de libération des émotions négatives. Préparez d'abord un environnement dans lequel vous vous sentirez en sécurité et protégé. Vous pouvez le faire en prenant soin de vous physiquement et émotionnellement. Et là, il y a tout un descriptif pour vous mettre en condition justement. Voilà. Le dernier croissant, on va travailler sur le sommeil, le sanctuaire du sommeil. Et ensuite, on passe aux propositions et aux exercices de la lune de neige. Voilà. Donc, je trouve ça très intéressant. Vous voyez que vous avez des exercices, des questionnements différents pour chaque lune. Vous allez travailler avec des pierres. Vous allez travailler avec des propositions concrètes aussi directement dans votre maison, dans votre intérieur. Et à chaque fois, ça va être... Je trouve ça très intéressant parce que ça allie magie, philosophie de vie et bien-être et développement personnel puisqu'on a aussi toutes ces questions que vous pouvez vous poser. Donc, vraiment de faire ce côté d'introspection qui est présente dans ce livre. Donc, de tous les livres sur la lune que j'ai lus, c'est mon préféré pour l'instant. Voilà. C'est vraiment celui que je trouve le plus complet, qui me correspond à moi aussi avec mes attentes de ce que j'ai comme travail avec la lune, comme proposition concrète aussi pour mon quotidien, pour mon bien-être. Voilà. Donc, je trouve que c'est... Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter ce livre-là, de vous en parler parce que je le trouve super complet, très bien fait et puis très très beau, très agréable aussi à utiliser. Voilà. Et je vous invite vraiment, c'est qu'une proposition à l'intérieur de faire ce journaling, d'utiliser un journal. Mais je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée pour vous. Et puis, comme c'est un travail que vous pouvez faire sur des années et des années, si vous en avez envie, puisque à chaque nouvelle année, vous pouvez reprendre les exercices de ce que vous avez fait précédemment et de la lune en question. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ce suivi aussi, de vous poser les mêmes questions à un an d'intervalle, de voir un petit peu votre évolution. Je trouve ça très très sympa de pouvoir justement le noter quelque part et faire ce petit suivi personnel pour vous. Voilà. Donc, très belle proposition. J'espère vraiment que ce livre va vous plaire. N'hésitez pas, si vous le connaissez ou si vous le découvrez, si vous souhaitez l'acquérir et puis que vous le découvrez, à mettre un commentaire en dessous pour me donner votre avis. Moi, je vous mets la référence en dessous, en barre d'infos. Je vous invite à liker cette vidéo, commenter si elle vous a plu, vous abonner bien sûr. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.